... Voilà, on est en direct avec Saïd Boamama. On a eu, comme souvent sur Investigation, des petites aventures avec l'image de Saïd qui ne s'affichait plus dans notre Skype. Ce n'est pas grave, ça va être passionnant. Je ne présente plus trop longtemps Saïd Boamama. Je pense que vous le connaissez beaucoup déjà avec son émission Le Monde vu d'en bas. Quand même, c'est un sociologue algérien qui vit à Lille, qui est à la fois un analyste et un militant de terrain. Je pense que tu es pour l'instant très impliqué dans des luttes sociales en France qui sont importantes. Saïd Boamama, c'est l'auteur chez Investigation du fantastique manuel stratégique de l'Afrique. en deux tomes. C'est aussi l'auteur de ce livre La gauche et la guerre, avec moi-même. Analyse une capitulation idéologique. Pourquoi la gauche française, la gauche dite radicale, est presque tout le temps d'accord avec les guerres des Etats-Unis et notamment maintenant ici en Ukraine. Saïd Boamama, c'est aussi l'auteur de Manuel de l'immigration, un bouquin absolument passionnant, manuel sur l'immigration, pardon, qui répond à toutes les questions pratiques qu'on peut se poser. Saïd, si je t'ai demandé de venir chez nous, c'est parce que tout le monde voit bien qu'il se passe des choses étonnantes, bouleversantes, vraiment passionnantes en Afrique de l'Ouest. Et donc, on se pose beaucoup de questions, on essaie de comprendre. Et j'ai proposé qu'on passe aujourd'hui en revue les principales régions. Je montre ici une carte de l'Afrique. On va évidemment parler du Niger, du Mali, du Burkina. On va parler aussi de certains Etats qui sont impliqués, soit contre les nouveaux mouvements. Je pense au Sénégal, au Gabon, au Nigeria, à la Côte d'Ivoire et à la CDAO. On va voir de quoi il s'agit. Je pense également à l'Algérie. La carte que je montre vous indique que c'est vraiment une région absolument stratégique et interconnectée en Afrique. On va essayer de comprendre ça. Et bien entendu, on va voir aussi le rôle de la France, le rôle des Etats-Unis et le rôle de la Russie, etc. Voilà. Alors, on va commencer avec le Mali. Dans ton livre que je recommande vraiment, le manuel stratégique de l'Afrique, tu expliques que le Mali a été une des premières victimes du néocolonialisme après l'indépendance, entre guillemets, que le tout premier président, Modibo Keïta, a été renversé et puis assassiné. Oui, on entend un petit bruit de parasites, j'espère que ça va s'arrêter. Et donc, est-ce que le Mali est en train de reprendre aujourd'hui la voie de Modibo Keïta pour échapper à la France-Afrique ? Si on regarde pourquoi Modibo Keïta, au moment des indépendances, et dans les années qui l'ont suivi, a été renversé puis assassiné, on est obligé de comparer à aujourd'hui. Modibo Keïta est celui qui a refusé, au moment où la France avait contrainte de quitter ses colonies, se posait la question de comment maintenir sa présence sous une autre forme. Et en particulier avait un projet, appelé le Sahelistan, qui consistait à octroyer une indépendance à l'Algérie sans le Sahara et octroyer une indépendance au Mali sans le nord du Mali. Modibo Keïta a été celui qui a dénoncé cela et qui a permis d'ailleurs aux indépendantistes algériens aussi d'avoir un appui énorme à ce moment-là. Arrivé à l'indépendance, Modibo Keïta va immédiatement mettre en place une politique qui est une politique qui consiste justement à refuser le néocolonialisme, en particulier avec son exigence du départ des troupes françaises, son soutien au combat de libération nationale en Algérie et troisièmement, sa décision de changer de monnaie. C'était un pas de trop pour la France et donc on a décidé de fomenter un coup d'État à l'appui de l'assassiné. Si on regarde aujourd'hui ce que l'on reproche au Mali, puisqu'on les appelle des putschistes, on appelle des sanctions contre le nouveau pouvoir malien, on appelle à ne plus commercer avec lui, etc. Ce sont exactement pour les mêmes raisons. Le nouveau pouvoir malien, qui est venu, comme on nous le répète sans cesse dans les médias, à la tête du pays par un coup d'État, ne fait que suivre les traces de Moudiboukhaïta. Une de ses premières actions, ça a été de demander des rapports moins d'ingérence pour l'armée française, puis d'exiger le départ des troupes françaises. Ça a été de dénoncer les accords néocoloniaux qui corsettent l'ensemble de la souveraineté nationale malienne. Et donc le nouveau pouvoir, pour les actes qu'il a posés jusqu'à aujourd'hui, effectivement, semble reprendre le programme qui a été interrompu par la disparition de Moudiboukhaïta. Est-ce qu'on peut parler de coup d'État populaire ? Alors, le mot coup d'État en Europe n'a pas bonne presse. Et à juste titre, beaucoup des coups d'État ont été des coups d'État réactionnaires. Mais faisons attention de ne pas généraliser. L'histoire de l'humanité compte de nombreux coups d'État dans lesquels ce sont les aspirations populaires qui ont été portées par ces coups d'État. Je pense à celui de Sankara en Afrique, mais on peut penser également aux coups d'État qui renversent les fascistes portugais et donc instaurent enfin des droits démocratiques au Portugal après des décennies de fascisme. Bref, juger une situation politique, c'est regarder les intérêts politiques en jeu et non pas s'arrêter sur la forme. Et donc, à ce niveau-là, force est de constater qu'en ce qui concerne le peuple malien, en tout cas, le peuple malien considère que ce coup d'État va dans le sens de ses intérêts, puisqu'il est descendu dans la rue à plusieurs reprises pour soutenir le nouveau pouvoir. Et si l'on regarde les actes posés, force également est de constater que les actes posés par le nouveau gouvernement malien vont dans le sens des intérêts des classes populaires maliennes. Donc, à ce niveau-là, on peut effectivement parler de coup d'État populaire, ce qui ne veut pas dire que le pouvoir doit rester à l'armée, ce qui veut dire tout simplement qu'il faut que la politique malienne soit une politique qui soit constante dans sa politique de retrouvailles avec l'indépendance nationale et la souveraineté. Vous aimez cette vidéo ? Aidez-moi à financer les recherches et les enquêtes de l'équipe Investie Action. Ne reportez pas. Cliquez sur le lien en description de la vidéo. Merci. Certains assimilent à un nouveau Thomas Sankara. Peut-être que c'est l'occasion de rappeler le rôle qu'a joué Thomas Sankara et ce que tu penses d'Assimi. Alors, Thomas Sankara est bien entendu un symbole en Afrique. Il est la dernière génération des révolutionnaires africains puisque dans un pays qui a très peu de richesse, il a réussi à mettre en place parce qu'il était justement dans la défense des intérêts populaires une économie qui commençait à être auto-centrée, qui était devenue auto-suffisante au niveau alimentaire et qui a bien des égards montré la voie à l'ensemble du continent. C'est pour cela qu'il a été assassiné. Ses écrits restent des écrits qui sont d'une actualité brûlante tant en ce qui concerne les questions internationales avec sa dénonciation de la dette et son appel à ne plus payer la dette considérant que les peuples africains ne sont pas les responsables de la dette que dans sa politique d'autosuffisance et donc d'un appui de chacun des pays sur leur propre force et sur leur propre peuple pour pouvoir développer leur économie. Si l'on écoute aujourd'hui les propos d'Assimi, effectivement, on est, en tout cas, au niveau de la forme et du contenu aujourd'hui, on est sur la même lignée. Bien entendu, il est trop tôt pour juger si les actes seront conformes aux propos et aux analyses, mais ce qui a été mis en place jusqu'à aujourd'hui laisse de grandes espérances pour le peuple malin. Oui. Sankara a assassiné aussi parce qu'il demandait à ses ministres de rouler dans des petits trenaux sains et toutes modestes au lieu de, et lui-même montrait l'exemple, au lieu de profiter du nouveau pouvoir pour mener un grand train de vie. C'est un point important, ça, au niveau idéologique, au niveau moral ? Absolument. Aucune des alternatives qui se veulent progressistes en Afrique ne réussira si elle ne s'ancre pas dans un soutien des classes populaires et donc dans la défense des intérêts des classes populaires. Sankara a résumé ça en une très belle phrase. Je préfère de l'eau pour tous que du champagne pour quelques-uns. C'est là le choix qui doit être fait aujourd'hui en Afrique. donc pour tous ceux qui refusent la gérance impérialiste. S'il n'y a pas de soutien populaire, les impérialistes trouveront toujours les moyens pour attiser les conflits internes, pour prétendre défendre une minorité nationale, prétendre défendre une coche juste pour pouvoir justifier la fin d'une expérience. Oui. Alors on va passer justement au Burkina Faso. Je montre ici une carte de la CDAO. On voit le Mali en rouge dont on vient de parler. Juste en dessous le Burkina Faso et à droite le Niger, un pays très très important. Ici, voilà encore la carte qui le montre. À propos du Burkina justement, on a accusé la compagnie française totale d'avoir poussé en secret Blaise Kompahoré à tuer en 87 le président Thomas Sankara parce que justement sa ligne indépendante, anticoloniale dérangeait les intérêts de l'Afrique. Qu'est-ce que tu penses de l'histoire de Sankara, de Kompahoré ? Il est évident que la politique mise en œuvre par Sankara et surtout, puisque le Burkina Faso est un petit pays, mais par contre qui avait pris une place énorme au niveau politique, idéologique, justement par les discours de Thomas Sankara et ses appels aux autres pays à une politique indépendante étaient une vraie inquiétude pour la France en général, pour Totale en particulier dans la région. Et il est évident qu'un des éléments qui a conduit à la Sassnette Sankara a été en particulier son dernier discours qui était, enfin un de ses derniers discours qui était un discours, je le disais tout à l'heure, de ne pas payer la dette, de considérer que cette dette était une dette qui n'était pas celle des peuples, mais celle de bourgeoisie comprador en alliance avec les néocolonialistes et que par conséquent le système de la dette était un système de mise en dépendance permanente puisque les intérêts de la dette conduisaient à réemprunter et à être toujours plus endettés. Son appel à désobéir, son appel à refuser les règles habituelles de la conformité bancaire et de dire comme l'ont fait d'autres peuples par le passé, comme l'ont fait le peuple russe au moment de la révolution bolchevique en disant nous ne reconnaissons pas les dettes du Tsar comme l'ont fait de nombreux peuples par le passé, de dire y compris pour l'Afrique il faut refuser de payer la dette, c'est ce qui a conduit Paris à considérer qu'il fallait le faire taire. Nous n'avons pas encore jusqu'à aujourd'hui tous les éléments permettant d'assurer sans aucun doute qui est le véritable commanditaire qui a appuyé sur le bouton, mais au niveau des intérêts, il est clair que la France a soufflé au moment de l'assassinat de Sankara. Oui, on voit beaucoup circuler sur Youtube des discours assez enthousiasmants d'Ibrahim Traoré, le nouveau dirigeant burkéné, burkénabé, pardon, c'est le nouveau Sankara. en tout cas, il en a la verve, il en a les mots, il en a les réflexes, là encore, nous ne pouvons qu'espérer que c'est cette voie-là qui est en œuvre, il est encore trop tôt pour le dire si ça sera aussi fort, aussi percutant et aussi profond que les transformations que Sankara a apportées au Burkina Faso, mais les premiers pas posés jusqu'à aujourd'hui sont des pas qui sont très prometteurs et qui en Afrique soulèvent l'enthousiasme. Alors on va venir au Niger que je montre ici un instant sur la carte, le Niger où s'est produit le dernier de ces coups d'État, c'est un petit peu la goutte d'eau qui fait déborder le vase, pour la France ça devient assez désespéré et justement il y a eu ce coup et la CDAO donc qui est l'organisation des États non je la remontre ici plutôt qui est l'organisation des États proches de la France on va dire a menacé d'une intervention militaire contre pour carrément envahir le Niger et mettre fin au coup est-ce que le Niger justement c'est aussi la libération de la France-Afrique ? Absolument, absolument et avec le Niger nous passons un cap qualitatif un seuil qualitatif qui est énorme le Burkina Faso et le Mali sont des pays qui étaient importants mais avec le Niger nous passons à un État qui est à la fois au niveau économique et au niveau géostratégique essentiel pour la France autrement dit la France pourrait peut-être enfin peut se passer du Burkina elle pourrait peut-être se passer du Mali mais se passer du Niger c'est quelque chose qui est très difficile c'est pour cela que le gouvernement actuel nigérien est très prudent et mobilise fortement parce que ces menaces de guerre ne sont pas des menaces en vain si la France pense qu'elle est possible et bien cette guerre aura lieu avec le Niger nous avons un pays qui d'une part est d'une importance non négligeable au niveau économique d'abord pour les questions de l'uranium puisque près de 20% de l'uranium européen et qui est essentiellement importé par la France vient du Niger et donc c'est le deuxième pays d'importation de l'uranium alors bien entendu on peut toujours se passer de l'uranium du Niger mais c'est un coût et une transformation qui serait importante pour les économies européennes et françaises en France Saïd j'ai dans ma mémoire une phrase du général de Gaulle il était en discussion avec un de ses ministres qui parlait de la France Afrique il était question de retirer les troupes françaises du Niger et de cette zone et le ministre lui a dit on a découvert qu'il y a beaucoup d'uranium au Niger et alors de Gaulle de mémoire aurait dit alors il faut laisser les troupes absolument absolument donc ça c'est le facteur premier le second facteur c'est les découvertes de pétrole qui sont effectivement certes modestes aujourd'hui mais qui sont promises à un développement extrêmement important on compte dans les 2-3 ans multiplier par près de 10 la production pétrolière donc ça ne fera pas du Niger la grande puissance pétrolière d'Afrique puisqu'il y a le Nigeria à côté mais ça en fait un acteur qui compte et puis surtout le Niger est à une place géostratégique il suffit de regarder la carte qui est une place qui est essentielle celui qui contrôle le Niger contrôle une grande partie de l'Afrique que ce soit au nord ou en dessous c'est le cas d'ailleurs aussi du Mali c'est aussi pour le contrôle de l'Afrique du nord que le Mali est important et donc on voit bien que ces pays c'est à la fois pour les richesses économiques et pour leur rôle de pivot dans le contrôle de quasiment la moitié de l'Afrique puisque ça permet de contrôler l'Afrique du nord et ça permet de contrôler une partie de l'Afrique qui est en dessous Le discours des élites françaises est nous aidons l'Afrique nous voulons le bien des Africains mais Chirac semble-t-il avait été un peu plus honnête quand il avait dit c'est pas la France qui est de l'Afrique c'est l'Afrique qui est de la France Absolument que serait l'économie française sans les matières premières et les énergies africaines que serait l'économie française sans les débouchés africains bref on a là une dimension qui est assez simple à regarder il suffit de regarder les productions de ce qui est nécessaire à l'industrie et à l'agriculture pour s'apercevoir que c'est l'Afrique qui est aujourd'hui en situation de donner les conditions du développement français et non la France qui donne les conditions du développement africain Est-ce que les pays de la CDAO sont capables de faire cette intervention contre le Niger ? Avant même de parler de l'intervention parlons de ce qui a déjà été fait puisque en ce qui concerne le Burkina et le Mali il y a eu des sanctions qui ont fait très mal c'est-à-dire que ces sanctions c'est le peuple qui les a payées même si heureusement elles n'ont pas pu aller jusqu'au bout parce qu'un certain nombre de pays ont refusé de fermer les frontières et que d'autres pays ont aidé en termes de transport etc et avec le Niger les mêmes sanctions sont en oeuvre donc il y a déjà des actes visant à empêcher le Niger de développer une politique indépendante Quant à l'intervention très franchement si elle avait été possible facilement elle aurait déjà eu lieu dès les premiers jours des annonces avaient été faites sur cette intervention et il se trouve qu'il y a eu deux types de facteurs qui l'ont empêché ou jusqu'à présent retardé un premier type de facteur ça a été des réactions populaires cette intervention est impopulaire dans l'ensemble de la région pour tous les pays de la région et tous les peuples de la région s'opposent à cette guerre même des pays qui avaient annoncé qu'ils participeraient à une telle intervention comme le Nigeria a été obligé d'être prudent puisqu'il y a eu des prises de position multiples d'associations de syndicats du corps religieux pour dire que les peuples du Nigeria et du Niger sont des peuples frères on a même entendu le président du Nigeria dire qu'on allait envahir le Niger et après le Sénat je pense a dit que le président se trompait et qu'il n'était pas bien informé absolument absolument c'est dire que ça n'est pas une absence de volonté d'intervenir mais la possibilité même si un des pays aujourd'hui s'engageait dans une guerre au Niger il aurait sans doute affaire à de la révolte populaire et donc à de la contestation populaire en son sein ça c'est le premier facteur qui a empêché que les choses se fassent le second facteur ça a été l'unité des pays de la région l'unité des pays de la région et même de la grande région la semaine dernière a été signé un pacte militaire entre le Mali le Burkina et le Niger indiquant que si un des trois pays était attaqué l'ensemble des trois pays se considérait en guerre de la même façon les demandes parce que pour intervenir au Niger comme au Burkina comme au Mali le passage par le couloir aérien algérien est facilitateur le gouvernement algérien a à chaque fois annoncé qu'il refusait qu'il fermait ses couloirs aériens en cas d'agression contre un de ces pays l'Algérie l'Algérie justement Saïd elle est impliquée dans cette affaire elle est aussi menacée par tout ça mais il suffit là aussi de regarder entre une Algérie qui est prisonnière de son conflit avec le Maroc d'un côté avec une Libye qui ne cesse de faire des métastases d'explosion et d'écartèlement si en plus il y avait une ingérence par cette région-là qui serait sous domination française l'Algérie a tout intérêt à ce que ces pays deviennent des pays réellement indépendants comme ils sont en train de le devenir par les actes qui sont posés actuellement Alors tu as parlé de résistance dans des pays qui pourtant auraient bien voulu intervenir alors je pense à la Côte d'Ivoire où le président élu Gbagbo a été renversé par un coup d'état français celui-là comme Gbagbo l'a dit finalement il a été inocenté après de longues années mais l'envoyé au tribunal de l'AE avait seulement pour but de l'écarter de la présidence la Côte d'Ivoire elle est sous occupation française je montre Macron pardon serrant la main de Ouattara est-ce que c'est un régime marionnette un régime néocolonial absolument le régime de Côte d'Ivoire est un régime qui est le symbole de la France-Afrique qui prend ses ordres à Paris et lorsque Gbagbo avait tenté d'avoir un minimum puisque ce n'était pas très ambitieux à l'époque un minimum de politique indépendante et en particulier de se rapprocher de la Chine pour l'exploitation de ses ressources et bien cela avait provoqué effectivement un coup d'État soutenu par Paris et la mise en route d'un Ouattara qui depuis est celui qui défend le plus les intérêts occidentaux dans l'Union africaine qui défend le plus les intérêts occidentaux dans toutes les instances régionales bref on a mis un pion et en fait en réalité la Côte d'Ivoire et le Sénégal sont les grandes peurs de Paris ça a été toujours les deux appuis fondamentaux de la France-Afrique les autres pays étaient importants mais c'était les deux et dans ces deux pays il y a une opposition forte et une opposition qui leur fait craindre qu'il y a des dangers de transformation et donc pour cela les libertés démocratiques sont réprimées on empêche des leaders d'exister on empêche les organisations de fonctionner Je montre des images de la révolte au Sénégal et de la répression le président Macky Sall est là depuis longtemps il essaie même encore de se représenter est-ce que les révoltes au Sénégal fragilisent aussi la France-Afrique ? Absolument il y a au Sénégal une tension qui est énorme une nervosité qui est énorme la France sait et le pouvoir sénégalais sait qu'il est d'une impopularité sans précédent dans l'histoire du Sénégal sans précédent une des raisons pour lesquelles le leader de l'opposition Sonko a été emprisonné c'est qu'il est évident que si les élections sont démocratiques il passe largement il est élu largement or quel est son programme ? Sonko dans son programme emploie des expressions qui sont les expressions qui sont utilisées aujourd'hui par les dirigeants du Mali du Burkina et du Niger en termes de souveraineté alimentaire d'autonomie économique de développement ensocentré en termes d'autonomie dans la défense etc. bref au Sénégal il y avait la possibilité de la venue au pouvoir si les élections étaient respectées d'un progressiste qui aurait fait des politiques que font aujourd'hui les militaires au Burkina au Mali ou au Niger c'est dire que c'est quelque chose d'impensable pour eux d'autant plus que le Sénégal a toujours été depuis les années 60 mis en avant comme le modèle de la démocratie c'était l'exemple que l'on donnait aux autres peuples africains faites comme au Sénégal et vous serez méritant aujourd'hui la situation elle en est où ? aujourd'hui il ne peut plus y avoir un déplacement du président sans qu'il soit hué de partout avec des cris sans co-président il ne peut plus y avoir un match de football sans qu'une jeunesse dans l'ensemble du stade crie sans co-président autrement dit publiquement la campagne ne peut pas avoir lieu le président officiel actuel ne peut pas faire sa campagne parce qu'elle provoque systématiquement une contre-réaction et qui est incontrôlable parce que c'est vraiment des milliers et des milliers de jeunes sans co-est devenu le symbole de l'unité du peuple sénégalais et donc effectivement c'est pour cela qu'il est en prison et le combat pour le faire sortir et pour qu'il puisse se présenter est un combat important c'est celui du peuple sénégalais mais c'est aussi celui de tous les progressistes du monde Alors je reçois une réaction sur Facebook en direct où Dominique je pense me dit vive la colonisation russe donc point d'interrogation bonne remarque Alors pour parler de colonisation russe il faudrait regarder la place économique que prend la Russie dans ces pays et on ne peut pas dire qu'aujourd'hui la Russie prenne la place qu'avait la France au niveau économique et puis le second facteur c'est de se poser la question de ne pas se poser la question à la place des peuples de ces peuples ces peuples ont un cerveau il y a des gens qui font des analyses politiques là-bas et ils estiment qu'aujourd'hui tisser des alliances avec la Russie crée moins de dépendance en tout cas ne crée pas la dépendance qu'ils avaient avec l'ancien colonisateur français et donc c'est un peu être pédant que de prétendre que les Sénégalais les Guinéens les Nigériens les Maliens les Burkinabés que tous ces peuples-là n'auraient pas suffisamment de cerveau pour faire une analyse géostratégique et considérer que telle alliance est préférable pour eux que telle autre alliance je pense que nous avons à faire là tout simplement à une volonté de se détacher de l'impérialisme qui les a tenus depuis des décennies et des décennies j'en parlais avec un ami progressiste gabonais au téléphone il y a encore deux jours et il me disait même si demain il s'avérait que la Russie faisait comme la France nous ne regretterions pas de tisser des alliances avec parce que la priorité aujourd'hui c'est de se détacher de celui qui nous fait le plus mal et depuis le plus longtemps autrement dit il disait si nous nous trompons on a le droit à l'erreur et nous apporterons les corrections plus tard donc la question qui est posée n'est pas de savoir si aujourd'hui il y aurait un impérialisme russe ou un impérialisme chinois ce que posent ces coups d'état ce que posent les peuples de la région c'est il y en a assez du système qui fonctionne depuis 1960 qui est un système de prédation et ce système de prédation nous savons d'où il vient puisque ce sont des capitaux français qui le mettent en oeuvre et des politiques français qui le soutiennent Alors pour informer peut-être Dominique sur ce qui nous semble le vrai problème parlons maintenant de la France un peu hier un peu aujourd'hui je montre De Gaulle en visite en Afrique quelle était la vision de De Gaulle sur l'Afrique noire ? Alors d'abord rappelons-nous qu'en 1944 alors qu'on n'était pas encore sorti de la seconde guerre mondiale De Gaulle réunit un certain nombre d'élites coloniales quasiment toute l'élite coloniale à Brazzaville on vient de se battre pendant 5 ans pour l'indépendance de la France et De Gaulle dit qu'il est hors de question que l'Afrique soit indépendante son projet était donc en 1945 de retrouver l'ensemble de l'empire français tel qu'il était avant 39-45 malgré que le peuple français ait vécu une colonisation allemande et bien on voulait revenir au grand empire colonial d'avant la seconde guerre mondiale par la suite on donne on donne aujourd'hui une image souvent de De Gaulle comme un grand visionnaire un grand indépendantiste finalement quelqu'un de moderne qui avait une vision c'est pas c'est pas l'histoire ça n'est pas le cas du tout De Gaulle se résout aux indépendances par quel billet ? Il se résout aux indépendances au moment où l'Algérie entame une guerre de libération nationale et l'Algérie pour la France en termes économiques c'était une dimension essentielle puisqu'il y avait les gisements de pétrole qui étaient trouvés il y avait les grands monopoles agricoles il y avait les premières découvertes le Sahara pour les essais nucléaires bref c'était une place qui était essentielle et au moment où l'Algérie entame sa guerre de libération nationale la logique gaullienne va être plutôt l'indépendance de la Tunisie et du Maroc pour garder l'Algérie et ensuite l'indépendance du reste de l'Afrique pour garder l'Algérie autrement dit la peur d'une extension de la lutte armée aux autres pays a amené à anticiper et donc à préparer des indépendances en mettant à leur tête un certain nombre de chefs d'état qui étaient en accord avec la politique française le cas du Cameroun est le plus visible puisqu'au Cameroun les leaders qui défendaient l'indépendance depuis des décennies n'ont pas été ceux qui ont été avec qui on a négocié pour l'indépendance eux on a continué à les réprimer et on est parti chercher une marionnette que l'on a mis à la tête du nouvel état indépendant et cette marionnette comme le gouvernement français ont continué la guerre contre les véritables indépendantistes qui se battaient depuis des décennies on a inventé des indépendances pour éviter des indépendances réelles et l'Afrique n'a fait que céder aux rapports de force tout en transformant l'ancienne domination coloniale en nouveau système néocolonial dans lequel ce sont des Africains chargés d'affaires pour Paris qui gèrent les pays dans ce nouveau système il y a beaucoup de troupes d'occupation françaises en Afrique quel est leur rôle alors le rôle est tout simplement d'éviter que ne viennent au pouvoir d'éviter les révoltes populaires d'éviter que ne viennent au pouvoir des gouvernements qui ne seraient pas forcément de grands révolutionnaires mais simplement prendraient en compte les intérêts de leur pays avant les intérêts d'une autre puissance qui est la France et donc on a signé au moment des indépendances des accords qui mettent en dépendance chacun de ces pays vis-à-vis de Paris accord économique avec le France CFA qui empêche toute politique monétaire indépendante en Afrique mais aussi des accords militaires permettant une intervention militaire sur simple demande du chef d'état d'un pays autrement dit et dans les accords militaires était indiqué que la France était habilitée à intervenir dans des affaires internes à partir du moment où elle était sollicitée ces accords militaires sont tout simplement des accords féodaux des accords de soumission à la France au niveau militaire n'importe quel potentat n'importe quel dictateur pouvait se voir ainsi garantir par l'armée française sa pérennité et effectivement il suffit de regarder les dizaines d'interventions militaires françaises en Afrique sur 40 années pour s'apercevoir que ça n'était pas qu'un 20 mots la France est venue au secours de très nombreuses marionnettes en Afrique Il y a des bases militaires je montre ici un schéma qui nous indique qu'ils ont des soldats à Dakar à Abidjan à Libreville au Gabon dont on a aussi parlé et à Djibouti là il y en a beaucoup la corne de l'Afrique ils sont dans des régions précises et stratégiques ? Absolument il suffit de si vous regardez la carte ces bases militaires permettent de contrôler une très grande partie du continent africain ne sont pas situées n'importe où c'est pour cela que la perte du Niger pour eux est une perte extrêmement importante parce que c'est la perte d'une place géostratégique et donc il lui reste le Tchad il lui reste un certain nombre d'autres places mais c'est l'ensemble de l'architecture qui commence à se fissurer C'est pour le CAC 40 que la France occupe l'Afrique c'est pour les grandes firmes qui sont la richesse de la France comme on dit ? Alors c'est d'abord pour le CAC 40 ce ne sont pas les ouvriers français ou belges qui récoltent les dividendes de la surexploitation des peuples africains même si cela a permis aux bourgeoisies européennes de disposer d'une masse d'argent leur permettant de distribuer quand la révolte était trop grande autrement dit ça leur permettait d'acheter un minimum de paix sociale en cédant à des revendications lorsque la peur de la révolte était trop forte sans diminuer leur profit c'est d'ailleurs pour moi une des explications du retour de l'autoritarisme en Europe avec une véritable dans certains pays une véritable fascisation avec une répression plus forte des grèves avec des interventions policières plus fortes etc c'est aussi parce qu'aujourd'hui l'impériorisme français est beaucoup moins assis beaucoup moins serein sur son avenir et que par conséquent il a besoin de resserrer les vis ici aussi alors si comme tu nous dis l'exploitation devient plus forte et aussi la répression des mouvements sociaux en France on pourrait dire quelque part que le peuple français a intérêt est-ce qu'on continue à exploiter l'Afrique pour avoir moins de problèmes chez nous non parce que l'exploitation de l'Afrique lui masque que les véritables bénéficiaires c'est en réalité la classe dominante ce n'était que des miettes qui étaient redistribuées et non pas et non pas les profits qui étaient tirés d'Afrique les profits ont toujours été dans les dans les banques de ceux qui dominent déjà l'économie française alors on parlait justement de la France en difficulté on voit des soldats français en train de replier un drapeau et de s'en aller ce qui s'est passé au Niger là récemment l'ambassadeur du Niger qui s'en va sous les voleurs voleurs c'est quelque chose qui doit donner confiance au peuple dans le monde entier ça je crois je crois et les explications qui nous sont données ici de ce type de colère populaire il s'agit d'une colère populaire qui se traduit en joie lorsque lorsqu'il y a un retrait de la France ce type de colère populaire est expliqué ici dans les grands médias en disant soit qu'il y a du ressentiment soit qu'il y a une non-compréhension et surtout il y aurait de l'ingérence extérieure et de nouveau et en particulier russe donc ce serait la force de la propagande russe qui conduirait les peuples africains à ne pas comprendre que la France est là pour les aider c'est vraiment prendre les peuples africains pour des idiots et considérer que ne pas prendre en compte que ces peuples depuis des décennies regardent la réalité observent la réalité voient les moments où intervient la France voient de manière très claire au service de qui quand ils interviennent militairement et donc il y a une expérience de plusieurs décennies d'une politique qui est devenue une politique qui est complètement au nid je le disais tout à l'heure mon ami du Gabor me disait tout sauf la France aujourd'hui et ça explique d'ailleurs qu'y compris pour certains africains la présence américaine à mon sens à tort est perçue comme moins grave que la présence française pour moi le danger est identique mais le ras-le-bol il est vis-à-vis de la France parce que c'est ce pays-là cette politique économique-là qui les a amenés à la misère à la pauvreté à la famine etc. je montre je montre une affiche au Niger où il y a un calico la France tue au Niger et un autre calico abat la France vive Poutine pour être un peu provoque est-ce que l'Ukraine quelque part ça a ouvert les yeux des peuples en Afrique aussi ? alors d'une part je crois que l'Ukraine a ouvert les yeux sur deux aspects sur un premier aspect qui est attention derrière de beaux discours de soutien à un peuple opprimé peut se cacher des stratégies d'éclatement d'une nation je crois que beaucoup de peuples africains regardent la situation en se comparant à la Russie en se comparant à la Russie en disant il y a un projet de faire éclater la Russie en plusieurs morceaux et l'Ukraine n'est qu'un outil pour cela et ils sont contraints lorsqu'ils obtiennent cela de penser à la Libye de penser à la Somalie qui sont des pays qui sont devenus aujourd'hui des pays qui étaient auparavant dans un minimum d'unité nationale en tout cas dans une entité nationale unique et qui sont aujourd'hui éclatés en chef de guerre en clan en principauté etc. et donc cette idée que ce qui a été acquis après des décennies et des siècles de lutte qui est une nation peut éclater lorsque les intérêts de certaines grandes puissances ont intérêt à ce qu'elle éclate aujourd'hui je l'écris dans le manuel stratégique de l'Afrique une partie des élites impérialistes mondiales pensent que le chaos permet de maintenir les profits que le chaos permet de continuer à faire de l'économie et qu'il vaut mieux un pays dans le chaos qu'un pays mené par un chef d'éternité progressiste et donc on n'hésitera pas à faire éclater des nations la Libye hier l'Algérie demain peut-être s'il n'y a pas d'unité nationale bref il y a vraiment danger d'une chirurgie géographique que l'impérialisme voudrait faire et je souligne souvent un rapport de la CIA qui a été commandé à la CIA sur le nombre de minorités opprimées dans le monde et la CIA a fait un travail extraordinaire mais elle a réussi à déceler quasiment dans tous les pays d'Afrique et dans tous les pays du monde des minorités qui pourraient demain servir de justification si l'on veut justifier une intervention une ingérence ou une guerre en disant on vient pour soutenir telle minorité ou telle minorité aucun pays n'est aujourd'hui préservé sur son unité nationale c'est dire que la comparaison avec la Russie que font spontanément les Africains ce sentiment d'être dans quelque chose de proche de la Russie n'est pas quelque chose de complètement idiot bien entendu il y a des différences mais il y a cette logique là nous voulons préserver la nation au Mali c'est très clair au Mali c'est l'idée la peur de l'éclatement national a joué une fonction d'accélération des consciences politiques une fonction d'accélération des consciences de la nécessité de se débarrasser de tous ceux qui pourraient jouer dans cette direction donc les pays africains sont préoccupés par des mouvements terroristes ou autres qui pourraient faire éclater des pays et ça expliquerait le fait qu'ils font appel à des forces de sécurité russes je montre ici à l'instant une carte qui indique combien de pays africains ont des accords militaires avec la Russie c'est énorme c'est une très très grande majorité d'autant plus qu'il y en a certains qu'il faudrait rajouter ils n'ont pas d'accord mais ils ne sont pas du tout opposés à la Russie comme l'Erythrée ou l'Afrique du Sud est-ce que voilà la Russie bon il y a eu les milices de Prigogine quand même c'est peut-être pas un excellent modèle de force militaire démocratique mais est-ce que la Russie peut-être une aide pour les pays africains qui veulent empêcher qu'on les fasse éclater en tout cas la possibilité d'une alliance avec la Russie brise le face-à-face quasi obligé avec l'ancienne puissance coloniale parce qu'en réalité la situation auparavant et ça c'est en train de changer c'est le vrai séisme mondial actuel l'arrivée d'un monde multipolaire les BRICS les accords possibles au niveau militaire avec la Russie viennent enlever des face-à-face obligés avec l'ancienne puissance coloniale dans le passé un pays qui voulait avoir une politique indépendante se retrouvait dans des contraintes il fallait faire marcher l'économie et donc du jour au lendemain on ne pouvait pas rompre avec l'ancienne puissance coloniale il fallait se défendre et bref il y avait quasiment un partenaire qui était contraint et obligé et ce partenaire sachant qu'il était contraint et quasi obligé et bien on profitait bien entendu pour maintenir sa domination aujourd'hui les conditions de possibilité d'une politique indépendante sont beaucoup plus grandes puisqu'il a des partenaires nouveaux tant au niveau économique qu'au niveau militaire et à ce niveau-là oui c'est une bonne nouvelle qu'on ne soit pas obligé lorsqu'en oeuvre une politique d'être renvoyé vers un partenaire qui n'est pas choisi mais un partenaire qui est contraint voilà on entend toujours Saïd parfois son image vient disparaître mais ce n'est pas grave l'essentiel c'est ce qu'il dit alors on a parlé de la France on a parlé de la Russie je voudrais poser une dernière question sur la géostratégie et les Etats-Unis là-dedans est-ce qu'ils vont essayer de tirer les marrons du feu et de dire à la France pousse-toi de là c'est moi ou est-ce qu'ils comptent sur la France pour maintenir l'ordre occidental quelle est leur position ? Jusqu'à présent la politique étatsunienne globalement puisqu'il y a eu des moments où ça n'était plus ça mais globalement sur la longue durée ça a été de sous-traiter à la France la fonction de gendarme en Afrique sauf que sous-traiter à la France une fonction de gendarme encore faut-il qu'elle puisse la mener à bien ce qui est en train de se passer aujourd'hui et c'est le questionnement qu'ont les Etats-Unis aujourd'hui c'est que ces différents coups d'état mais aussi l'image qu'a la France auprès des peuples africains fait que les Etats-Unis commencent à se poser sérieusement la question la France peut-elle encore être un gendarme en Afrique d'où aujourd'hui une politique plus interventionniste avec une volonté d'être plus présent le développement des bases étatsuniennes en Afrique la volonté d'implanter l'Africor même s'ils n'ont pas réussi puisque les pays africains ont refusé que le siège soit dans un pays africain c'est une histoire déjà d'il y a une dizaine d'années ils voulaient créer un genre de OTAN pour l'Afrique Africom et finalement ils ont été obligés de le baser à Stuttgart en Allemagne ce qui était un peu ridicule absolument absolument toujours est-il que la France gendarme pour l'ensemble de l'Occident en Afrique c'est une réalité qui est de moins en moins crédible aujourd'hui et donc sans doute va-t-on avoir des politiques visant à profiter du retrait français pour maintenir une présence militaire des autres pays il n'y a pas que les Etats-Unis d'ailleurs l'Allemagne a une politique également qui tente de récupérer ce que la France a tendance à perdre aujourd'hui vous savez les grandes puissances ont beau être alliées entre elles ce sont d'abord les intérêts qui comptent et le malheur de l'un peut faire le bonheur de l'autre et donc il ne faut pas être surpris que les Etats-Unis tentent de profiter des difficultés françaises aujourd'hui donc il faudra aussi une vigilance des Africains par rapport aux gens qui ont été moins sur le devant de la scène mais qui seraient du même genre je montre Victoria Nuland reçue par Ouattara les tournées US en Afrique se multiplient mais est-ce que ça donne des résultats ? alors force est de constater que la tendance principale aujourd'hui ça n'est pas le succès de l'Occident en Afrique la tendance principale aujourd'hui c'est des accords économiques grandissants avec les pays des BRICS c'est de plus en plus de pays en autonomie militaire en alliance avec d'autres pays que l'Occident au niveau militaire et c'est troisièmement l'émergence de dynamiques au moins régionales puisque pour le Burkina le Mali le Niger l'idée d'une fédération commence à apparaître et au niveau des aspirations populaires le vieil idéal progressiste panafricain est de plus en plus populaire dans la jeunesse bref l'idée des Etats-Unis d'Afrique comme nécessité pour s'opposer aux grandes puissances donc on ne peut pas dire qu'aujourd'hui ce soit les Occidentaux qui élevent en poupe ce qui ne veut pas dire qu'ils n'ont plus de pions ce qui ne veut pas dire qu'ils n'ont plus de stratégie et ce qui ne veut pas dire qu'un un fauve blessé ne soit pas dangereux c'est-à-dire que leur retrait peut les rendre encore plus agressifs ou encore plus dangereux en termes de manipulation Alors on me commente sur Facebook que nous sommes suivis d'un peu partout en Afrique ce qui fait très plaisir une remarque de Gerbi est-ce que les BRICS sont la solution pour les pays d'Afrique et j'ajouterais est-ce que les pays africains doivent essayer de former des fédérations des groupements régionaux des organisations comme Chavez l'avait lancé en Amérique latine des organisations de coopération économique sociale informationnelle aussi ? Alors le le premier élément nécessaire dans les pays d'Afrique c'est d'abord des gouvernements progressistes dans chacun des pays c'est l'élément de base maintenant pour que ces gouvernements progressistes puissent émerger et se maintenir durablement malgré les manipulations malgré les ingérences malgré les guerres il faut effectivement avoir un monde qui le permet des conditions de possibilité les BRICS sont un de ces éléments ce ne sont donc pas les BRICS qui sont la solution mais les BRICS créent un contexte mondial multipolaire permettant des ouvertures vers la libération et donc les BRICS oui c'est une bonne nouvelle pour l'ensemble des peuples du monde sur la dimension sur les dimensions régionales il suffit de regarder les rapports de force pour s'apercevoir que oui tout progrès vers des unités régionales comme l'a fait Chavez pour l'Amérique latine sont des éléments qui sont essentiels oui nous avons besoin d'une union du Maghreb oui nous avons besoin d'une véritable union de l'Afrique de l'Ouest et oui si ça peut prendre la forme de fédération mais bien entendu ça n'a de sens que si c'est dans un sens conforme aux intérêts populaires parce que sinon ça ne tiendra pas ce sont les c'est les peuples qui ont intérêt à aller vers des républiques régionales vers des républiques continentales les différentes classes dominantes elles ont intérêt à maintenir leur mainmise sur chacun des territoires donc les BRICS on voit bien aussi que c'est un ensemble très hétérogène très divers avec des compositions de classes sociales très très différentes donc l'idée c'est que c'est une bonnette c'est un soutien mais ça ne suffit pas et qu'on aura besoin de gouvernements les plus populaires les plus révolutionnaires possibles en Afrique ? Absolument absolument la base reste dans chacun des pays que les peuples et des dirigeants qui correspondent à leur intérêt bien mais voilà je pense on a fait un petit tour de l'Afrique et de la situation globale qui va aider beaucoup de gens à mieux le comprendre un dernier message pour ce que les gens en Europe peuvent faire par rapport à cette libération ? Je pense que c'est vraiment essentiel ici d'être extrêmement vigilant à toutes les tentatives d'intervention européenne et française je ne pense pas qu'ils aient renoncé même s'ils ont été contraints de reculer je pense que ça va prendre de nouvelles formes je pense que d'autres peuples africains vont entrer dans cette dynamique qui a commencé au Niger au Burkina et au Mali et que par conséquent il y aura besoin ici d'exiger que les interventions françaises à l'extérieur soient l'objet d'un débat politique et non pas fait en catimini comme aujourd'hui aujourd'hui ça ne passe même plus par le Parlement ça n'est même pas débattu publiquement le chef de l'État se permet des dimensions sans approbation du Parlement et donc c'est important y compris pour la démocratie dans les pays européens de ne pas laisser faire et d'exiger que la politique étrangère française soit le résultat d'un débat politique et que ça soit transparent et non pas le résultat de stratagèmes cachés Bien Un excellent message de conclusion Restez avec nous encore une minute parce que j'ai des messages importants à vous communiquer Je serai en conférence avec Bassam Tahan le 12 octobre dans Bruxelles Nord sur les enjeux au Moyen-Orient au Merta médiatique Les prochains Michel Midi seront consacrés mardi 26 à la naissance de Télé Palestine et mardi 17 octobre le plan Marshall aidait-il l'Europe avec la célèbre historienne Annie Lacroix-Risse Le Télé Palestine de la semaine prochaine c'est donc pour vous annoncer la naissance par Investigation d'une nouvelle chaîne qui va produire une émission chaque semaine avec Candice Vanek la journaliste qui a été engagée grâce à votre soutien pour la mener elle est en train de préparer tout ça ça va sortir le 28 septembre soyez avec nous on a absolument besoin de votre soutien financier pour Télé Palestine devenez donateur 5, 10, 20 euros par mois ça peut faire la différence j'insiste vraiment on a besoin de vous pour mener cette bataille de l'information vous nous avez expliqué là tout le temps que c'était très important l'information qu'on vous apporte et effectivement Saïd c'est vraiment précieux on a encore toute une série d'autres choses qu'on veut faire pour ça on a besoin de vous on a besoin de soutien financier on a besoin de coups de main écrivez-nous contactez-nous merci Saïd merci à vous la bataille de l'info continue au revoir au revoir